et salut à tous c'est Seb j'espère vous allez bien aujourd'hui petite vidéo totalement hors série puisque je vous donne des nouvelles de ma cétrone saxo qui roule à l'éthanol l'éthanol le e85 comme on a l'habitude de les nommer en station service c'est un carburant qui contient 85% d'éthanol et le reste en sans plomb alors ça c'est de la théorie puisque en pratique ce taux varie un petit peu en fonction de la saison en fait il y a une variation en hiver en hiver il y a un petit peu plus de sans plomb et en été il y en a un petit peu moins pourquoi la raison est toute simple c'est que pour carburer correctement l'éthanol a besoin d'une température putain l'éthanol brûle beaucoup moins bien il faut une température qui soit beaucoup plus élevé pour que ça brûle correctement alors moi sur sur ma saxo donc je mets d'éthanol depuis maintenant quasiment je crois dix mille kilomètres d'ailleurs j'ai déjà fait une vidange quand je faisais mes plans à l'éthanol l'huile m'a paru peut-être légèrement plus propre mais léger j'en vois quasiment pas la différence alors effet placé beaucoup pas j'en sais rien toujours est-il que dans mon cas je fais les vidanges tous les dix mille kilomètres pourquoi tout simplement parce que c'est une voiture qui a 20 ans et que il n'y a rien de tel que de faire une vidange plus souvent alors je sais il y en a qui me diront oui mais ça sert à rien de faire des vidanges je sais souvent etc oui ça sert à rien mais je vous rappelle que c'est une voiture qui est vieille et qui a déjà pris cher qui a 156 km à l'heure je vous parle plus de 156 mille kilomètres c'est une voiture essence est une voiture bien entretenue ben ça fait ça fait ça permet de garder le moteur propre en fait parce qu'on renouveler plus souvent donc il ya moins de crasse dans le moteur et donc le moteur va beaucoup mieux alors moi ce que je fais c'est que je vais à la station de service je mets je mets à peu près 10 12 litres de sans plomb 95 pas de 10 et le 98 ce sera peut-être pas nécessaire parce que c'est plus cher mais je mets soit du 95 soit du 98 et pas de 10 et donc je mets entre 10 et 12 litres et tout le reste soit à peu près une trentaine de lit 30 32 litres à peu près j'ai un réservoir qui fait 45 litres donc on y est quasiment ça fait 44 litres et ben je mets de l'éthanol alors binant et ben ça fonctionne super bien en termes de proportion je suis au trois quarts à entre 75 et 80 % d'éthanol pour le reste en simplement 95 ou 98 j'ai pas eu de soucis particuliers j'ai pas eu de gros problème moteur j'ai pas de voyant allumé sauf le voyant d'air bac puisque j'ai le l'air bac de mon siège conducteur en dessous le fil a été ressoudé à la main etc parfois ça arrive des faux contacts aucun voyant pas de perte de puissance de mon moteur pas de bruit bizarre pas de réaction anormale de la voiture les seules choses que j'ai remarqué mais vraiment c'est minime c'est vraiment à froid quand il fait assez froid ou juste à froid en temps normal en fait à l'oeil fait quoi il fait une vingtaine de degrés en plus il fait du soleil on a encore au mois d'octobre dans les hautes france les 20 degrés quand je pars de chez moi pour la première fois de la journée je laisse allez je laisse une minute à peine le moteur chauffer je démarre ça démarre bien mais je laisse chauffer un peu de moteur parce que sinon j'ai des trous si vous voulez quand je pars en première si vous voulez je mets ma première je pars et là je passe ma seconde et en fait j'ai l'impression que la voiture n'arrive pas à reprendre son souffle et ça fait ça seulement si je laisse pas chauffer le moteur une minute sur place chez moi et puis à part ça ben c'est tout j'ai rien remarqué d'autre une légère surconsommation je fais 100 km de moins par rapport à par rapport à un plein de sans plomb classique donc avant je faisais autour de 660 entre 670 et 700 km avec un plein et là je fais plutôt du 500 570 à peu près c'est bas c'est même ou c'est ça depuis une légère surconsommation ça se ressemble mais franchement pour l'économie réalisée je m'en plains pas puisque j'arrive à faire le plein aujourd'hui pour une trentaine d'euros quoi donc c'est absolument génial compte tenu du fait que le sans plomb aujourd'hui atteint des sommes mire en voleuse quand on fait plein souvent j'ai calculé ça me fait tomber le prix au litre chez moi à environ un euro un euro litre de carburant donc c'est franchement là j'économise 50 centimes par litre à peu près donc multiplié par 45 litres vous imaginez bien l'économie que je fais à chaque fois donc pour une saxo et en plus de surcroît c'est la citroine saxo monopoint donc les anciens moteurs là à quoi ça ressemble à un moteur injection monopoint ici vous avez l'injecteur qui est là juste en dessous et là vous avez la coiffe du filtre à air et là la boîte à air avec le filtre à air dedans et ça c'est l'admission d'air avec également ici un truc dont je ne sais absolument pas ce que c'est je pense que c'est pour récupérer les calories de l'air chaud pour le chauffage mais voilà donc là ce que j'ai comme moteur 1,60 chevaux monopoint voilà voilà et ben pas de problème ça fonctionne à merveille il n'y a vraiment rien ça joue sur des détails légère surconsommation et puis à froid il faut que je laisse chauffer une petite minute ou deux chez moi avant de partir et banco ça gaze voilà donc pour mon petit retour sur l'éthanol j'en suis très content alors encore une fois avant d'essayer l'éthanol renseignez vous quand même en fonction de votre moteur et de votre voiture partez pas comme ça les yeux fermés si jamais vous trouvez pas les informations qu'il vous faut à ce moment là essayez mais avec des petites quantités vous mettez d'abord on va dire 20% ou 25% mettez un quart par exemple allez on va faire simple mettez un quart de votre plein en éthanol et le reste en sans plomb et que ça fonctionne bien augmenter encore passer à 50% la moitié ou un peu moins vous voyez si ça fonctionne toujours si au bout d'un moment vous avez le voyant moteur en orange qui s'allume c'est bien et c'est normal déjà ça veut dire que votre sonde lambda fonctionne et qu'elle a donc détecté une anomalie dans le rejet de polluants ça ça veut dire que votre voiture tourne pas très bien et que vous avez mis un peu trop d'éthanol à ce moment là vous remettez un peu de simplement par au dessus et normalement le voyant doit s'éteindre après quelques kilomètres voilà vous savez tout c'était Seb n'oubliez pas il ya les commentaires juste en dessous donc si vous avez une question une remarque à faire allez y a pas de problème dans la description je vous ai mis un site qui recense des tests qui ont été faits sur plein de voitures sur plein de modèles de voitures avec de l'éthanol donc très utile c'est le fameux site super éthanol dont je vous mets dans la description vous pouvez aller voir c'est très pratique n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche s'il vous plaît c'est hyper important le cap des 800 abonnés on y va c'est parti n'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description et je vous laisse je vous souhaite de passer un bon week-end et à la semaine prochaine dimanche 18h ciao ciao